Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'ordre pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaines, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base ? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, des talons autres que l'ordre. ... ...